Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Salut les gens, c'est Anto-sensei, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, rejoins-moi sur Instagram. Je poste des dessins que tu m'envoies en te faisant de la pub. Rejoins-moi aussi sur ma deuxième chaîne, Anto-senpai. Je poste des vidéos en tout genre, donc viens, on va bien s'enjailler. Et pour finir, j'ai un Discord, j'y suis grave actif. Donc si tu veux rencontrer des fans d'animés et de mangas, viens dessus, tous les liens sont dans la description. Et aujourd'hui les gens, je vais vous présenter les 10 animés que j'attends le plus pour ce printemps 2019. Bon, je pense que maintenant tu sais comment je fonctionne. Je vais pas te présenter les grosses sorties que tout le monde attend, donc dans cette vidéo, il y aura tous les nouveaux animés qui sortiront. Donc je ne parlerai pas de la nouvelle saison de SNK, du nouveau Monogatari, de Bangu's Trace Dogs, ou même de One Punch Man. Si tu veux, je te ferai une vidéo où je te présenterai les grosses sorties, donc dis-moi si tu veux une deuxième partie dans les commentaires. Sur ce, let's go ! Hachinaï, t'as déjà fait un animé de baseball avec des lycéennes ? Dans cet animé, on suivra la vie d'un jeune et talentueux joueur de baseball. Ce dernier, à cause d'une grosse blessure, a dû arrêter sa carrière. Un jour, notre héros va rencontrer la pétillante Tsubasa Ariara, une joueuse de l'équipe de baseball de son école. Tu l'auras compris, notre gars va rentrer dans le club. Mais non, il ne va pas se travestir pour jouer avec nos lycéennes. Il deviendra à la place l'entraîneur de cette petite équipe. Nous allons nous intéresser à cette équipe qui vise le fameux tournoi du Koshien. Alors j'espère qu'ils vont faire de cet animé une sorte de majeure version féminin. J'en doute fort, mais on verra bien. Donc je vais lui laisser sa petite chance. Alors franchement, cet animé est assez chelou. L'histoire nous propulsera à Asakusa, un quartier de Tokyo. Dans celui-ci, nous suivrons trois collégiens. Kazuki, Enta et Toei. Ces collégiens vont rencontrer au calme Kepi, un prince kappa. Les kappas, ce sont des monstres du folklore japonais, traînant souvent dans les marécages. Ces kappas vont prendre l'énergie vitale se trouvant dans l'anus de nos héros. Oui, t'as bien compris dans leur anus. Donc soit j'ai pris un synopsis troll, soit l'animé est vraiment ultra bizarre. Bref, en prenant leur énergie, nos collégiens vont se transformer en kappa. Ils seront obligés pour devenir des êtres humains, d'aider notre ami Kepi à vaincre ses ennemis et devenir le roi de son royaume. Shometsutoshi, un beau jour, une ville au hasard va être entièrement détruite. Cependant, il restera une seule survivante, une jeune fille se nommant Yuki. Cette dernière va rencontrer un contrebandier qui l'aidera à rejoindre la ville de Lost. Une ville que le père de Yuki a demandé à sa fille de rejoindre à tout prix. Cependant, de nombreux problèmes vont venir sur le chemin de notre héroïne et de Takuya, son contrebandier. Tu verras que dans leur périple, ces derniers rencontreront énormément de problèmes, que ce soit les pensées des morts qui viendront mettre des bâtons dans les roues de nos poteaux, ou même des organisations ne voulant pas que Yuki rejoigne cette mystérieuse ville. Je pense que l'animé pourrait être cool à voir, on aura vraiment pas mal de suspense dedans. Pourquoi Yuki est la seule qui a survécu à ce désastre ? D'où vient le désastre ? Qui est le contrebandier ? Et à quoi sert la ville de Lost ? Gunju no Magmel. Après la ville qui disparaît, voici le continent qui apparaît par magie. Un beau jour, un continent va apparaître dans notre monde. Ce continent au milieu de l'océan Pacifique se nommera Magmel. Dans celui-ci, énormément de mystérieuses plantes, créatures et minéraux de tous genres vont se mettre à apparaître. Tu l'as capté, nous les êtres humains allons partir à la découverte de ce nouveau continent en mode Hunter x Hunter. Cependant, tu l'auras aussi capté, on aura toujours des gars mal préparés qui vont se blesser ou même s'empoisonner dans ce nouveau continent. On suivra alors une équipe de sauvetage qui s'occupera d'aider ces personnes et qui tombera sur des cas assez chelous dans ce nouveau territoire encore sauvage. HITORI BOCHI NO MARU MARU SEI KATSU HITORI BOCHI souffre d'anxiété sociale extrême. Elle a du mal à parler aux gens et fait tout ce qui est possible pour éviter en général d'avoir un contact avec des personnes. T'as capté, elle est souvent seule à cause de son problème. Cependant, elle a une amie, Yawara Kaii. Cette dernière, malheureusement, n'ira pas dans le même collège que notre héroïne. Du coup, notre petite et timide HITORI sera seule, sans amie à l'école. On suivra ainsi sa vie et ses tentatives de s'intégrer à l'école malgré ses peurs d'interagir avec les autres. Je trouve que cet animé pourrait être vraiment très très intéressant à voir pour les personnes qui souffrent de ce genre de mal. C'est-ce que c'est une amie de la classe ? C'est une amie de la famille, une amie de la famille. C'est une amie de la famille. C'est une amie de la famille. Jusqu'à la fin du désastre. Les groupes ont été nommés en lien avec les 4 saisons et ont été envoyés aux 4 comptes du monde. Un cinquième groupe, quant à lui, a été entraîné pour survivre dans un milieu hostile après la fin du monde. Un ordinateur a été assigné à chaque groupe pour déterminer quand réveiller les kidnappés cryogénisés en fonction de l'environnement. Nous allons donc nous intéresser à des personnes qui devront affronter un environnement sauvage dans lequel ils ne savent encore rien des menaces qui s'y cachent. J'suis conscient que Seven Seed est sorti avant, mais il me fait pas mal penser à Dr. Stone qui soulèvera beaucoup de points similaires à cet anime. Et comme j'ai aimé lire Dr. Stone, à mon avis, je regarderai cet anime avec impatience. Senryo Shoujo, on suivra une meuf qui ne parle pas. Cette dernière, juste écrit ce qu'elle veut dire sous forme de poème. Donc je sais pas si elle est muette, mais si elle fait ça délibérément, je trouve ça grave vidéo. Bref, nous suivrons donc cette jeune fille qui a décidé de ne plus parler. Celle-ci va rencontrer une grosse racaille qui va rejoindre le même club qu'elle. Nous verrons ainsi leurs aventures dans ce club. Ces derniers vont apporter leur petite touche de fraîcheur dans ce club banal de lecture. Alors je vais regarder l'animé, parce que l'héroïne principale m'intrigue beaucoup. Et surtout, j'aimerais voir comment le délinquant qui va la rencontrer va réagir en la voyant dans son délire d'écrire tout ce qu'elle dit sous forme de poème. Férigone. Dans ce monde, les fées possèdent et résident dans les animaux en leur donnant des pouvoirs. Cependant, en griffant des organes d'animaux sur des personnes, il est possible de leur donner la possibilité d'invoquer les fées et de les utiliser en tant que combattantes. Ces individus disposant de pouvoir seront utilisés dans la dévastatrice grande guerre qui provoquera des centaines de milliers de morts et blessés. Cependant, après cette guerre, les fiery soldiers, donc les combattants utilisant les fées, vont devenir inutiles à ce monde. Ainsi, ils vont devoir se réinsérer à ce nouveau monde sans guerre. Certains deviendront des fonctionnaires du gouvernement et d'autres de grands gangsters de la mafia. Nous suivrons Maria Noël, une nouvelle recrue de Dorothea, une organisation s'occupant de la répression des crimes et délits commis par les utilisateurs de fées. Nous suivrons ainsi les fiery soldiers dans ce monde où certains font leur propre justice. C'est une histoire, mais... C'est une histoire, mais... C'est une histoire... Carole & Tuesday, 50 ans sont passés depuis que la Terre a été abandonnée pour Mars. Nous sommes dans une époque où toute la culture est créée par différentes intelligences artificielles. Les humains, eux, ont perdu leur créativité. Dans ce monde, on suivra deux filles. La première, Carole, est une fille ayant pour rêve de devenir musicienne. Elle travaille à mi-temps dans la métropole d'Alba City pour se faire un peu d'argent et espérer réaliser son but. La deuxième fille sera Tuesday, une jeune fille issue d'une famille riche qui rêve aussi de devenir une grande musicienne. Cependant, sa famille, elle, se fiche de son rêve. Nos deux jeunes filles vont donc un beau jour se rencontrer par hasard et remarqueront que leurs musiques coïncideront pour le coup étrangement bien. Elles se mettront ainsi dans un duo et tu remarqueras que juste ces deux jeunes filles vont provoquer un énorme séisme dans cette société où créer ne sera rien. Cet animé sera une grosse, grosse, grosse révélation de cette année. Je pense que beaucoup de gens en parleront, que ce soit en bon ou en mal. Alors fonce tout de suite le voir, tu vas te kiffer. De plus, tu verras de magnifiques graphismes. Kimetsu no Yaiba. Nous serons propulsés au XXe siècle au Japon. Il existe un village qui va se faire massacrer par une créature malfaisante, un Oni. Cependant, les seuls survivants de cette attaque seront deux jeunes personnes, Tanjiro et Nezuko. Malheureusement, Nezuko, la petite sœur, s'est faite blessée par l'Oni et a été contaminée par celui-ci. Ainsi, elle se transforme petit à petit en Oni à son tour. Pour éviter tout ça, Tanjiro va partir à la recherche d'un moyen d'éviter sa transformation tout en recherchant l'Oni dans le but de lui faire du mal. Nous suivrons ainsi leurs aventures dans un monde où, pour juste vivre, il faut utiliser la violence sous toutes ses formes. L'anime m'intéresse énormément. Je pense qu'il fera partie des nouveaux animés qui feront le plus de bruit pour ce printemps. Alors franchement, garde le nom de cet animé dans un coin et regarde-le tout de suite à sa sortie. A mon humble avis, on risque de s'enjaillir avec. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermin, détruit, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.